Imaginez que toutes les données numériques disparaissent du jour au lendemain. Vous ne regarderiez pas cette vidéo et vous liriez plus de bandes dessinées. Comme par exemple, celle d'Enki Bilal. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review qui sera consacrée au livre 2 de Buck par Enki Bilal. Buck se déroule en 2041, toutes les données numériques du monde disparaissent du jour au lendemain, mais un homme, Cameron Hobb, les a récupérées. Il devient donc la cible de tous les gouvernements multinationales et mafias du monde qui ont besoin de ces informations. Alors je ne suis pas un inconditionnel d'Enki Bilal, en tout et pour tout j'ai lu 4 albums. Tout ça pour vous dire que je connais l'importance de l'oeuvre de Bilal dans la bande dessinée moderne, mais je suis seulement en train de la découvrir. Et une chose qui me frappe, c'est la patte graphique de Bilal. Vous prenez une de ses planches et vous le reconnaissez immédiatement. Mais derrière, il y a un scénario et un propos de l'auteur qui est assez intéressant. Bilal nous questionne bien sûr sur notre rapport à la technologie, mais pas que. Il parle aussi du patriarcat et de certains de ses thèmes de prédilection, comme par exemple la mémoire et la relation entre passé, présent et futur. Le tout enrobé dans un jeu du chat et de la souris, fort bien mené. Ça a déjà été dit lors de l'apparution du livre 1, mais je suis d'accord, le format de publication n'est pas adapté. Lorsqu'on a un artiste comme Bilal, on essaye de le mettre en avant et avec ce format, on ne profite pas assez des dessins. Je ne sais pas qui chez Casterman est responsable de ça, mais c'est vraiment dommage. Je crois que c'est un album qui plaira aux fans de Bilal, parce que tout est là. Graphiquement, même si le format de publication n'aide pas, on retrouve bien la patte de Bilal et le scénario est d'une très grande densité. Et je me dis que ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour ceux qui voudraient découvrir l'œuvre du français, ne fût-ce que par son thème très actuel. Cela dit, je le réserverai quand même à des lecteurs de bandes dessinées assez expérimentés. Voilà, cette troisième review de La Bulle, l'émission BD est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous suivre via différents réseaux sociaux et sur BelizeHeroys. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt ! Et il y a un avion. Niveau timing, on est raccord avec les avions. Là, c'est incroyable. On allume la caméra, on met le micro, paf, il y a un avion qui passe. BelizeHeroys.